Tonton ! J'ai une grande nouvelle. Tu t'es trouvé un nouveau mec et tu te casses de la maison. Non tonton ! J'ai décidé de rentabiliser mon exploitation. Tu sais déjà que je prends quelques chevaux en pension, dans mes parcs, pour tenir compagnie à Dadou et mon nouveau Poonz ? Bon ça se passe sous la table, 1. Quoi ? Tu passes sous la table ? Je ne te croyais pas ainsi ma fillotte. Nein ! C'est des pensions au black. Tu sais, pas d'éclarer et tout en espèces. Ah d'accord. Pas d'impôt. Pas de MSA. Pas d'assurance. La belle vit quoi ? Tout à fait. Mais c'est pas le sujet. J'ai envie de proposer aussi des saillies pour faire fructifier le printemps. Je ne saisis pas bien. Tu vas proposer qui a la saillie ? Je te rappelle que tu as jarté ton dernier mec. Ben, mon dadou d'amour. Tu sais bien. Celui que tu surnommes le grand cornard du parc d'à côté. C'est pas une jument. Euh... Non, tonton. Un ogre ? Non, tonton. Une tafiole ? Tonton. Bref. Je vais le proposer pour des juments de loisirs. Il fera merveille. Tu sais, il est super gentil et doux et beau et élégant et... Et rien du tout ma fillotte. D'abord, étalon, c'est pas un état. C'est un putain de métier. N'importe quel cheval avec quatre pattes et une queue ne peut pas faire l'étalon. Il lui faut être de pure race. Et, porte et fenêtre, n'est pas encore une race. De plus, la beauté se mesure suivant les critères de sa race. Style genre en concours d'élevage. Pour continuer, l'élégance peut être toute relative. Tu vois, par exemple, un Highland trop élégant, trop fin, ne sera jamais retenu comme un acteur valorisant pour sa race. Et pour finir, il est pas un peu canneux du devant et panard de l'arrière, le cornard ? Mais tonton, il a une si jolie robe. On dirait un arc-en-ciel se reflétant, un soir d'hiver, au milieu des ambres invaporeux, sur la grande étendue d'eau salée de Bretagne. Tabernac. Une robe n'a jamais fait une race. Ah, l'on me dit dans l'oreillette, que certains inventent des races à partir de couleurs. Bref. Et puis, il sait faire des trucs pour d'adou. Genre des aptitudes en dressage ou en galop tout droit pour de la voltige ou du tir à l'arc. Parce que ça peut t'aider pour que les clients se déterminent. Ben non. Et tu as prévu une formation, une assurance, du matériel spécifique, des tests vétérinaires ? Non. Pourquoi ? A cause des accidents pardis. Parce qu'un entier débutant avec un étalonier novice. Ma boule de cristal m'indique de fortes chances de couilles dans le potage. Putain. Couilles. Quel humour j'ai. Trop drôle le tonton. Elle est pas validée celle-là. Mais de toute façon tonton, tout va se faire en liberté. C'est la nature. Chris. Tu sais ce qu'elle te dit la nature, hein ? Allez. Je me casse. J'ai besoin d'un truc pour oublier. Et que vivent les professionnels déclarés. Les vrais. Si ce petit dialogue impromptu t'a fait réfléchir à la pratique de certains amateurs, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu le désires, poste un petit commentaire, cela nous ferait plaisir. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage ST' 501